C'est un record, environ 1,2 millions de personnes ont en effet assisté hier soir devant la tour Eiffel à Paris au méga-concert gratuit proposé par Jean-Michel Jarre dans le cadre de l'année des Nations Unies pour la tolérance. Reportage Céline Rémlinger et Guillaume Fautra. Vu d'en bas, c'est ce qui s'appelle un formidable succès. Vu d'en haut, ça se passe de commentaires. 1,2 millions de personnes selon la police, une de moins selon Mme Chambier qui n'a toujours pas retrouvé son petit Mickaël. Jean-Michel Jarre voulait en faire un concert pour la tolérance. Alors, 2 000 policiers sont venus assurer le maintien de la tolérance pendant que les amis spectateurs se transformaient en amis tolérants. On craignait le mauvais temps mais il n'a plus que des bouteilles à moitié vides et des canettes à moitié pleines. On est ici autour d'amis tolérants. C'est un concert pour la tolérance. C'est important. Important, ça dépend dans quel sens. Vous êtes des amis tolérants. Ah, hyper tolérants. 20h20, la patrouille de France frôle la tour Eiffel. Le concert commence. Métissage des genres. Jarre joue avec le chanteur Khaled. 4 millions de watts de puissance, 85 semi-remorques de matériel au nom de la tolérance. Comme d'habitude, Jean-Michel n'a pas vu les choses en petit. Quand on voit ce qui se passe en Algérie, en Bosnie, encore aujourd'hui, en Rwanda, en Tchétchénie, on s'aperçoit à quel point il est urgent de se mobiliser pour faire descendre la tolérance dans la rue. Et que c'est une idée, la tolérance, qui ne devrait pas être aussi utopique qu'elle est aujourd'hui. À minuit, la tour Eiffel offrait son bouquet final. Les spectateurs sont repartis. Ils sont allés se tolérer plus loin dans un gigantesque embouteillage. Hier, et c'est rare à Paris, il y avait autant d'invités que de confettis. Sous-titrage Société Radio-Canada